Un jour je priais avec un missionnaire, un homme de Dieu remarquable, par son engagement et sa consécration, et dans cet instant précieux, je ressentis alors fortement une onction de sainteté émanant de lui. C'est comme si j'étais immergé dans une atmosphère de pureté, se dégageant de lui dans la prière, et j'en fus profondément béni. A plusieurs autres reprises, j'ai encore constaté que des choses spirituelles puissantes émanaient de certains collègues avec lesquels je priais. Pour l'un, c'était une onction de foi, et sa foi fortifiait la mienne. Pour l'autre, c'est une dimension prophétique très appuyée. Et en priant à ses côtés, le Seigneur ouvrit mon esprit, et je reçus à ce moment-là une parole précise concernant ce frère et son ministère. Je pourrais multiplier les exemples. Et tous ces hommes, voyez-vous, étaient pétris d'une grâce particulière qui se manifestait puissamment dans ces moments de prière, et qui rejaillissaient sur ceux qui se tenaient à leur côté. Quelle grâce de bénéficier de l'onction reposant sur ses frères dans la prière. En retour, j'espère avoir pu un moment ou un autre partager avec quelqu'un dans un temps de prière ce que j'ai reçu moi-même de la part du Seigneur. Si nous devions interroger ces hommes concernant l'origine de cette onction sur leur vie, ils parleraient probablement du don de Dieu, mais ils ajouteraient certainement que concernant son développement, tout cela était lié à leur vie de prière. La prière est l'exercice, le temps et le lieu spirituel durant lequel ce que Dieu a déposé en nous se développe par l'action du Saint-Esprit. La prière nous transforme à l'image de Christ en faisant jaillir de nous-mêmes tout ce qu'il a déposé en nous. Pensons à Moïse. Lorsqu'il se tenait dans la présence de Dieu, son visage s'illuminait au point qu'il le recouvrait d'un voile. Pensons à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Luc au chapitre 9 écrit qu'il monta Jésus sur la montagne pour prier. « Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Dans ce moment particulier de prière, la gloire de Jésus se manifesta et les disciples présents à ses côtés en furent les témoins. Nous pouvons croire, sans évidemment comparer notre situation personnelle à celle de Moïse, de Jésus, que lorsque nous prions, des choses puissantes se produisent en nous et nous changent de l'intérieur au point même que cela finisse par se voir à l'extérieur. Dans la prière, non seulement Dieu change notre inquiétude en tranquillité, notre amertume en paix, notre colère en douceur, notre faiblesse en force. Il nous délivre aussi de chaînes et de passions impures, mais plus encore. La prière fait monter en nous ce que Dieu a déposé en nous, sa grâce, sa sainteté, son amour, sa foi. Et plus nous prenons du temps dans la prière, plus ces choses vont émerger de nous, vont gagner en intensité jusqu'à finir par illuminer notre visage d'un sourire plein de grâce et de pureté. C'est l'exemple d'Étienne, dont il est dit que son visage parut à ses accusateurs comme celui d'un ange. La prière produit une sorte de transfiguration dans laquelle se manifeste ce que nous sommes en Christ. Elle est donc le révélateur de notre véritable nouvelle nature en Jésus. Suivant les personnes, elle révélera différents éclats, différentes saveurs. Pour l'un ou l'autre, ce sera une dimension de sainteté. Pour un autre, de foi. Pour un autre, de sensibilité aux choses spirituelles. Et bien d'autres encore. C'est donc dans la prière que nous cultivons notre réelle identité en Jésus et l'onction qui l'accompagne. Et c'est dans la prière que ces choses finissent par se manifester jusqu'au point d'être perçues des autres et même partagées avec eux. Pouvons-nous dire alors que si nous manquons à manifester ce que nous sommes en Christ, cela viendrait certainement du fait que nous ne valorisons pas comme il convient notre vie de prière. Alors prenons du temps à l'écart pour prier et chercher Dieu. Et nous verrons nos vies être transformées et devenir des sources de bénédiction pour ceux qui se joindront à nous dans la prière. La prière vous a-t-elle transformées d'une manière ou d'une autre ? Avez-vous été bénis par un frère ou une sœur dans un temps de prière en recevant d'eux une part de la grâce qui repose sur leur vie ? N'hésitez pas à laisser votre témoignage en commentaire, cela nous encouragera tous. Investissez dans la prière. Ne la bâclez pas à la manière d'un devoir religieux. Mais prenez du temps dans la présence de Christ. Non seulement il écoute vos cœurs, mais en plus il vous transforme de l'intérieur pour que rayonne sur votre visage et votre vie toute sa grâce et ses dons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada